Bachar Al-Assad. Il s'agit de deux dictateurs, mais ce n'est pas tout. Tous deux auraient eu recours à des entreprises françaises pour traquer et identifier leurs opposants. La justice française a ouvert l'année dernière deux enquêtes pour complicité de torture contre Amessis et Cosmos, les deux entreprises mises en cause. Notre reporter Alexandre Renard a pu rencontrer James Dune, un ancien salarié de Cosmos, licencié pour avoir publiquement fait part de ses doutes sur les destinataires de ses logiciels de surveillance. James Dune est un Irlandais installé depuis 24 ans à Paris. Il y a encore six mois, il travaillait pour Cosmos, une société française d'informatique qui a créé une technologie hyper perfectionnée. Une technologie capable de surveiller et d'analyser avec précision des nations entières, via Internet. Le tout en temps réel. C'est ce bijou de surveillance massive qu'a vendu leur partenaire français Amessis au colonel Kadhafi. Une arme numérique idéale pour traquer les opposants du régime. Pendant des années, James rédige en anglais les modes d'emploi de ces systèmes, sans jamais en connaître les destinataires. Quand j'ai appris au moment du printemps à Abel, que j'avais personnellement travaillé sur des documents qui ont été trouvés à Tripoli, vous imaginez que ce n'est pas un moment de plaisir. Et donc cela m'a énormément stabilisé. Embauché en 2005 dans le service recherche et développement, James devient rapidement le responsable de toute la documentation technique. Chez Cosmos, tous les salariés savent qu'ils travaillent dans l'interception et l'analyse d'informations numériques. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est le nom de leurs clients et à quel point ce qu'ils traitent est classé secret défense. Au mois de mai 2009, Cosmos a été transformé au niveau physique. Des détecteurs de chaleur et de mouvements ont été mis à l'extérieur de toutes les fenêtres de l'entreprise. Toutes les fenêtres donnant sur l'extérieur ont été remplacées par des fenêtres blindées. Une porte blindée a été installée. Ce dispositif a été payé par le gouvernement français. Donc c'était à ce moment-là où je me suis dit que c'était quand même un mauvais signe. Très vite, James exprime ses inquiétudes éthiques en interne. Il rédige un mail au numéro 1 de Cosmos. En réponse, sa direction le rassure sur l'entière légalité de son travail. Mais deux ans plus tard, en plein printemps arabe, il s'interroge toujours sur le numérique devenu arme de guerre. Un soir, il poste cet article sur Facebook. J'ai mis ça le soir du 22. Le lendemain matin, dès que j'arrive au bureau, le président de la communication chez Cosmos me dit « Il ne faut pas mettre ce genre de poste sur sa page Facebook. » À l'époque, je ne savais pas qu'on l'avait livré à la Libye. À l'époque, je ne savais pas qu'on était en train de livrer à la Syrie. L'après-midi même, à 15h, on était en réunion de crise, toute l'entreprise. J'étais le modèle de ne pas suivre. En mars 2011, Thibaut Bechtoual, le PDG de Cosmos, est l'invité sur un plateau d'une web-télévision. La question de l'éthique de son entreprise est au cœur des questions du journaliste. Vous assumez la responsabilité des usages qui est fait de vos technologies ? Nous gérons juridiquement et nous regardons d'un point de vue éthique pour faire en sorte que les technologies soient utilisées dans des cadres qui sont effectivement conformes à la juridiction et à l'éthique. Mais en août 2011, c'est la presse internationale qui met à jour l'affaire des sociétés françaises qui vendent aux dictateurs. Sur ces clichés pris par le Wall Street Journal, un centre d'écoute, installé par les soins d'Amésis. Les dissidents, les journalistes y sont soigneusement repérés, classifiés. À Paris, les défenseurs des droits de l'homme ont pu retrouver des plaignants libyens, torturés par les services de sécurité du colonel Kadhafi. Ces victimes ne pouvaient nier, leurs bourreaux détenaient leurs mails, SMS, chat et contacts. Certains de ces documents étaient estampillés du logo Amésis. Lorsqu'une société comme Amésis ou comme Cosmos contacte avec la Libye ou avec la Syrie, elle sait quel est le pays avec lequel elle contracte et elle fournit un certain matériel. Elle sait le matériel qu'elle fournit. Ce système va être utilisé donc pour surveiller les opposants, les interpeller, pour les arrêter, pour les torturer. Ces sociétés se portent complices des agissements des régimes. Deux actions judiciaires initiées par la FIDH et la Ligue des droits de l'homme sont en cours au tribunal de grande instance de Paris. À l'encontre des deux entreprises françaises, Amésis et Cosmos. Je n'ai aucun désir de voir Cosmos mis en mal. Ce que je souhaite, c'est qu'on ne puisse plus vendre impunément de telles logicielles et de telles technologies à des dictatures tout simplement et qu'il y ait suffisamment de contrôle démocratique en France permettant de bien réglementer la vente et l'usage de ces produits. James Dunn a saisi le conseil des prud'hommes après avoir été licencié en décembre 2012 pour faute lourde. Son tort est notamment d'avoir posté deux commentaires publics sur Mediapart. Il y mentionne comment Cosmos et Amésis participaient à la traque d'opposants libyens. On passe maintenant à l'actualité sportive et les têtes de série tombent au tournoi de Wimbledon. Roger Federer a...